Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Miroir Criole, votre émission beauté 100% caribéenne. Pour ce relooking inédit, nous recevons une jeune femme dynamique et pétillante à l'histoire singulière. Elle sera conseillée dans cette aventure par notre coach Marie-Pierre. C'est dans l'institut de beauté de Marie-Pierre que nous avons donné rendez-vous à notre candidate du jour pour faire plus amples connaissances. Alors je m'appelle Wilmine, j'ai 25 ans et demi, je suis haïtienne, je suis victime du développement de terre qui a eu lieu le 12 janvier 2010 en Haïti. J'ai fait trois jours sous des maisons. J'ai été rapatriée en Martinique et ils m'ont coupé les deux avant-bras parce que c'était trop abîmé. Donc ça fait 13 ans maintenant que je suis en Martinique. C'est mon deuxième pays. Nous allons parler de toi Wilmine et de ta personnalité pour commencer. Quelles sont tes qualités ? Alors, gentille, spontanée, généreuse et je profite de la vie à pleines dents. Et quels sont tes défauts ? Je n'ai pas. Je me suis trop têtu, non ? C'est un défaut ça ? Ouais, têtu. Ce n'est pas forcément que je n'écoute pas des conseils, mais c'est que j'aime bien faire à ma tête. J'aime. Voilà. Ta situation de handicap n'a-t-elle pas influencé ton caractère, par exemple, dans ta vie quotidienne ? Par rapport à mon handicap, je suis très prétentieuse par rapport à ça parce qu'on me dit tout le temps que je ne peux pas tout faire. Mais je dis toujours que je peux tout faire, même si au fond de moi, je peux me, comment dire, je vais me convaincre que je sais tout faire. Je sais que je ne sais pas tout faire, mais je me débrouille assez bien. Je mange toute seule. Je me suis habillée toute seule aujourd'hui. Je fais presque toute seule. Pour me passer, c'est un peu compliqué. Mais souvent, je sais faire à manger. Voilà. Je me débrouille assez bien. Non, ce n'est pas du tout une fatalité. Au contraire, j'ai appris à me débrouiller toute seule. Ça fait 13 ans maintenant, donc ce n'est pas une fatalité pour moi. Au contraire, c'est très facile. Aujourd'hui, quel est ton mode de vie ? Tu es plutôt maman poule, sportive ? Alors, pour maman poule, je ne le suis pas encore. J'espère un jour, si Dieu veut. Avant, je faisais du sport, mais par contre, j'ai fait du tennis de table. J'ai définitivement arrêté. Mais oui, j'aimerais reprendre le sport. Je ne sais pas quand, mais j'espère bientôt, si Dieu veut. Sur le plan physique maintenant, qu'est-ce que tu aimes chez toi, Wilmine ? Tout. J'aime beaucoup mon corps. Je ne le changerai pour rien au monde. Alors, parle-nous de tes goûts vestimentaires. Comment as-tu l'habitude de te vêtir ? Niveau vestimentaire, je suis très simple. Je dirais, je suis très sombre dans mes vêtements, mais j'essaye de changer ça. Plus de robe, parce que les pantalons, c'est plus compliqué par rapport à mes bras, pour attacher, tout ça. Mais sinon, plus robe, et puis des leggings au quotidien. J'aime beaucoup la mode, mais je suis très... Par exemple, pour choisir des couleurs, je ne sais pas faire ça. J'aimerais plus refléter ma personnalité. Pourquoi pas mettre des vêtements plus... Enfin, voilà, comme des fleurs, tout ça, des vêtements plus joyeux, je dirais. J'aimerais plus être dans la gaieté, je dirais. De quelle façon te coiffes-tu ? Comme on peut le voir, par rapport à mes bras, je ne peux pas me coiffer. Donc, je vais parfois chez la coiffeuse, ou bien j'ai des amis qui m'aident à me coiffer. Tu te maquilles ? Je ne me maquille pas. J'ai acheté des accessoires, tout ça, de maquillage. Jusqu'à maintenant, je vais essayer de le faire. Pour en savoir un peu plus sur la jeune femme, nous l'avons confrontée à son reflet. Wilmine, dis-nous, quel message te renvoie le miroir ? Que je suis très belle. Que je suis une très belle femme, malgré tout. Oui, quand je me vois, je vois beaucoup de potentiel en moi. Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il me manque plus confiance en moi, je pense. Oui, c'est ça, plus confiance en moi. Ce manque de confiance, c'est dû à mon vécu. Oui, j'attends des cris parce que j'aimerais avoir plus de prestance pour commencer à m'habiller, comment choisir des couleurs, de vêtements. Voilà, avoir plus confiance en moi, en fait. Wilmine, qu'est-ce qui t'a motivée à t'inscrire à Miroir Criole ? J'aimerais vivre cette expérience d'abord, mais pour plus me découvrir, pour plus découvrir ma personnalité, parce que j'ai besoin de conseils au niveau vestimentaire. Voilà, surtout le physique. Voilà. J'ai envie de me découvrir plus. Parce que j'ai l'impression que je suis trop sombre. Parce que là, je monte. Je suis une femme, mais j'ai envie d'être plus femme, tu vois. On retrouve notre coach, Marie-Pierre, qui nous parle de ce relooking. La demande de Wilmine, c'est d'apprendre à se débrouiller dans un magasin, de prêt-à-porter, de trouver son style, et puis de se sublimer, de connaître à peu près les couleurs qui lui vont, les formes qui lui vont, et tirer le meilleur profit de sa silhouette. Toute l'équipe de Marie-Pierre sera mobilisée pour permettre à Wilmine de gagner en confiance, mais aussi d'obtenir les conseils dont elle a besoin pour rayonner. Marie-Pierre, on la retrouve demain justement, et elle nous en dira plus sur la stratégie à adopter pour relooker notre jeune candidate. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada